Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo produits terminés Je sais que c'est pas les vidéos que vous préférez mais pour moi c'est pratique à faire, c'est assez simple Même le montage c'est pas trop long, il y a juste la barre d'infos, il faut que je vous liste tous les produits qui sont plus longs du coup Mais sinon ça va, c'est quand même cool parce que vous pouvez du coup avoir des avis sur des produits que j'ai testés Quand je vous fais des holds, des choses comme ça, du coup en général j'ai pas testé les produits et je peux pas vous dire vraiment ce que mes amis moi en pensent Et voilà, en ce moment le temps et moi ça fait deux, entre les premières épreuves du bac plus après du coup des épreuves du bac Je sais que je vais avoir 46 000 contrôles, enfin bref les animaux et tout, ça prend beaucoup de temps J'ai plein plein d'idées de vidéos mais ça m'énerve parce que du coup j'ai pas tous le temps de les faire Mais là non moins que les vacances qui arrivent dans quelques semaines, et bah j'espère que je vais y arriver Avant de commencer la vidéo n'oubliez pas de venir nous suivre sur Instagram, là on approche des 5000 abonnés Donc même si le nombre d'abonnés est loin d'être le plus important, le plus important c'est de prendre plaisir à faire des photos, à vous les poster, à les retoucher C'est sûr que quand on voit que notre travail plaît, bah ça fait toujours plaisir Donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram pour voir les petites photos et puis pouvoir suivre nos aventures du coup en story au quotidien Comme d'habitude en barre d'infos vous aurez le lien de tous les produits, du coup n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse Sous-titres par Jérémy Diaz Pour commencer, avec Hermès et Lapin on a fini un paquet d'herbes séchées Donc c'était des pissenlés séchées que j'avais acheté chez Maxido Donc ça pourquoi pas en racheter, les pissenlés séchées ça fait partie des herbes séchées qu'ils aiment le plus, enfin ils aiment bien en tout cas Voilà Maxido, c'était je crois à 3,50€ les 100g donc ils font souvent des promos Donc ça c'était bien Ça c'est sûr je rachèterai, donc c'était du Cerfail séché de chez BAM Paris Donc j'avais acheté ça au Paris Animal Expo Et ça m'avait rien, ça m'avait coûté je crois 2,40€ le paquet ou 2,20€, c'était vraiment pas cher Et j'avais acheté aussi pareil du fenouil, il m'en reste encore Et ça c'est, ça ressemble à des tiges séchées Donc c'est un peu entre le légume et les herbes séchées Et ça il adore ça, Hermès Lapin aussi il aime bien et du coup ça dès que je peux je le reprends pour le mettre dans sa gamelle le matin Pour les rats j'ai fini un paquet d'extrudés comme ça Donc je l'avais acheté chez Truco pour 5€ Ça je n'achèterai pas parce qu'en fait il y avait des gros extrudés qu'elles aimaient bien Et des petits extrudés qu'elles mangeaient pas du tout Du coup ça faisait quand même beaucoup de gaspillage J'ai vu percer la game, faisant près le même principe avec des gros Que des gros bouchons du coup je pense que je reprendrai ça la prochaine fois que j'en vois Ça c'est sûr je rachèterai, j'avais acheté ça pour leur Noël sur Omelette Et c'était des petits flocons Noël, vous savez je vous en ai parlé plusieurs fois Avec de la coco au dessus Je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas cette version vous savez le reste du temps Enfin une version pas Noël quoi Parce qu'ils kiffent ça, les rats et les lapins ils adorent Et ouais c'est top pour les occuper On ne fera pas attention au packaging qui n'est pas en très bon état Mais on a fini ça du coup de chez The Luxe de la gamme Eden Ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois Et donc là il me reste encore un peu de stock puisque j'en avais reçu pas mal Mais sur la carotte je pense que j'en aurais plus, j'en rachèterais Parce que vous avez bien aimé Ça c'était les petits bateaux C'est vraiment pratique parce que du coup ils adorent clignoter la carotte Et après le bout de bois forcément ça les occupe un peu plus longtemps Même si ils préfèrent quand même clignoter la carotte que le bout de bois Pour les rats j'ai fini ça de chez Versailles Lagas Donc c'était des petits biscuits au fromage Ça je pense pas en racheter puisque au niveau de la compo c'est pas top Et puis elles aimaient bien mais elles aimaient pas plus plus Du coup je pense que j'ai encore plein de stocks de friandises pour les rats Et après ça c'est facile de leur en faire des moi-même Donc ça je pense pas que je t'achèterais On a utilisé ça, donc c'était des petites tresses de chez Oxbow J'étais très stressée de foin Ça pourquoi pas en racheter C'était un petit jouet, c'est cool Je crois qu'il m'en reste quelques-unes que j'avais dans un autre paquet On avait eu ça Pareil à Paris Animal Expo je crois il y a deux ans Sur le stand Optinac Et voilà, ça pourquoi pas en racheter Hermès a fini une crise carotte de chez Nature First Je vous en parle, H24 de cette petite carotte à l'arrioté Je vais pas y revenir ça bien sûr Dès qu'il a fini j'en rachète J'avais reçu dans une box un petit bloc A grignoter avec En fait c'est un petit puits avec plein d'air compressé Avec des roses au milieu Ça pourquoi pas en racheter Je l'avais donné à Hermès pour l'occuper quand je partais Et bah écoutez il avait bien aimé Donc pourquoi pas de temps en temps Et quand je pars quelques jours lui donner Après je l'avais acheté ça sur Patexpert Ça je rachèterai jamais C'est nul En fait c'est normalement un pchit pchit pour nettoyer Je l'ai pas utilisé Il s'est vidé parce que Il se fermait pas bien Il se vidait donc tant mieux Puisque ça sentait hyper fort le citron Et du coup de base je l'avais pris pour les rats Et il faut faire très attention Puisque les rats c'est un odorat très sensible Et en achetant j'ai pas vérifié Qu'il y avait pas d'odeur Mais du coup Bah forcément C'est pas bon Enfin c'est pas bon d'avoir une odeur pour les rats Ça leur Enfin Elles apprécient pas quoi Et du coup ça je rachèterai pas Puisque c'était pas du tout adapté Ça c'est vraiment le meilleur truc au monde C'est des bananes séchées Ils adorent tous Hermès c'est un peu moins fan Mais les rats qui sont difficiles Elles adorent ça Elles t'en lasent pas Pour vous donner des gros bouts Des petits bouts Les lapins ils adorent aussi Ça coûte pas cher C'est des bananes séchées Et c'est un peu gras Mais ça reste naturel Donc ça J'avais acheté ça sur Bitiba Pour 2€ J'en rachèterai la prochaine fois Que je vous le commente c'est certain On a fini De petits paquets comme ça De friandises Super incelent C'était des échantillons Qu'on avait eu Au dernier salon Ça j'en rachèterai Là il me reste encore Il me reste encore Des friandises Dans les paquets que j'ai déjà Ça c'est des friandises Qu'ils adorent aussi bien Hermès que les lapins Donc La prochaine fois que je irai dans le salon La prochaine fois que j'en aurai plus Je l'en rachèterai c'est sûr Ça je l'avais eu dans une box C'était De l'ortie séchée Je pense pas en racheter Puisque c'est pas qu'ils aiment pas l'ortie séchée C'est que c'est pas leur herbe préférée Enfin je vois qu'Hermès Il ne la mange moins que du pissenlit par exemple Ou qu'une autre herbe Du coup j'en rachèterai pas J'avais été petit joué dans une box Donc c'était plusieurs Quatre fruits différents A grignoter Et Ça je Pourquoi pas racheter pour les rats Puisque les lapins Et Hermès Elles avaient pas du tout intéressé Mais les rats Elles l'avaient un petit peu grignoté Après ça avait fini dans le riz Du coup j'avais dû le jeter Les rats ont aussi fini des paquets de complète croque Donc au poulet et au fromage Au fromage Ça je pense pas en racheter Aussi bien l'inclote Parce que Elles avaient bien aimé Ça fait partie des rares Ce qu'elles aiment bien Mais c'est super super chimique Et du coup je préfère éviter Elles ont aussi fini des petits sticks Comme ça De chez FriendFarm Donc c'est une sous-marque De Supreme C'est un sélectif Ça je sais pourquoi pas en racheter Ça ressemblait pas à des sticks Plein de céréales C'était vraiment De gros biscuits Elles avaient bien aimé Je leur en avais donné Pareil quand je pars Et voilà Ça elles avaient bien aimé Donc pourquoi pas en racheter Chez Truffaut Ils font plus cette marque Je crois que chez Animalis On l'a encore Mais elle est plus compliquée à trouver Ou alors Si dans leur prochain salon Je ferais même ça un sélectif Dans leur stand Je pense qu'on prendra à ce moment là Ça c'était une petite pâte En fait de base C'était pour oiseaux C'est une sorte de beurre de cacahuète Avec des protéines Et ça du coup J'utilise Je le mets Sur les rats Sur les grosses friandises Qu'elles aiment Je le mets Et elle s'adore cette pâte C'est vraiment Elle surkiffe Du coup ça fait une friandise Un peu pimpée Et en général Elle mange du coup La friandise Qu'il y a en dessous de ça Voilà C'est un truc qu'elles aiment beaucoup De chez Eden On a aussi fini Des petits blocs Comme ça C'était avec Tous les fruits et légumes Ça voilà Un peu comme sur la carotte Ils avaient bien aimé Donc quand j'en aurais plus Je pense J'en racheterai Les rats ont fini ça Donc je leur avais donné Pour les occuper Quand on était parti A la neige Avec mes les pops Je vous avais montré Dans la vidéo Et Bah Ils avaient Elles ont bien aimé C'était cool Je sais pas combien de jours Elles ont mangé Parce qu'on est parti une semaine Mais en tout cas Quand je suis revenue Il n'y avait plus rien Ça change un peu Des sticks Et voilà Elles aiment bien On n'oublie pas les chats Je leur avais Acheté Ça Chez notre piso Donc c'était Des petites filets de poulet Il y avait 10 grammes Ça coûtait Un ouvre et quelques C'était vraiment pas cher Ça Je leur Je leur achèterai pas Enfin Je leur achèterai pas Pour les chats C'est sûr Parce qu'ils n'avaient pas aimé Après Du coup Je l'avais donné aux rats Je leur mettais un peu Dans leur gamelle Pourquoi pas racheter pour les rats C'est sympa Donc pour leur mettre Un petit peu des protéines De temps en temps Et j'ai aussi fini ça Donc que j'avais dans une box C'était une petite pâte Au fromage Ça je pense Enfin les pâtes Roméo J'en achète assez souvent Enfin J'en ai toujours pour Roméo Quand il a besoin de médicaments Parce que Roméo a une routine C'est que tous les ans Il va au moins une fois Chez le médecin Parce qu'il s'est blessé Et du coup Tous les ans Il faut lui donner Des médicaments Je sais pas pourquoi Il fait ça Mais bon Et du coup J'ai toujours On a toujours une pâte A la maison Pour lui en donner Et donc celle-ci Je ne peux pas en racheter Puisque elle était quand même Au niveau de la concours Bah c'était pas ouf Après ils l'avaient bien aimée Et quand même plus J'en ai plein en stock Des pâtes Enfin j'en ai plusieurs en stock Donc ça sert à rien de racheter Les rats On finit ça aussi Donc c'était des friandises Super c'est un insectif Je l'avais acheté C'est tout le faux Celle-ci Je l'en racheterai pas Puisque j'ai deux paquets D'avance Qu'on avait gagné À un concours Mais après c'était Bonnes friandises Les rats En racheterai pas non plus Mais elle les apprécie J'ai fini Deux paquets de foin De chez Zolux Donc c'était des foins Qu'on avait reçu Avec les friandises Donc de la marque Eden Ce foin était vraiment bien Puisque il était bien Enfin on avait deux paquets Un paquet qui était super vert Avec plein d'épis C'était super cool L'autre paquet Il était moins vert Il était pas jeune Mais il était moins vert Et avec Bah il y avait toujours Plein d'épis Donc ça je trouve ça cool Ça permet de diversifier le foin Mais du coup Je sais pas vous Si l'autre c'était un hasard Que genre pas de chance Qu'il soit moins vert Qu'il soit pas très vert Bah dites moi Si vous avez acheté le foin Qu'est-ce que vous en avez pensé S'il était bien vert votre foin Ou du coup Si vous en avez un plus jeune Que l'autre Voilà je sais pas Puisque moi du coup J'en ai eu un super vert Et un moins En tout cas La marque Eden Je trouve ça cool Parce que Le foin Il est dans des sacs En toit de jute Et c'est trop pratique J'utilise les sacs J'utilise les sacs Pour remonter du foin Remonter de la paille Mettre le linge des rats De la rocage Le ramas Ça c'était pour les lapins Il est confondante C'est des petites carottes De chez Rosewood C'était des petits biscuits Qu'on avait dans une box Pareil Ça J'ai exactement les mêmes De chez J.R.Farm Que je leur donne De temps en temps Ça je rachèterai Je pense qu'on n'aurait plus De chez J.R.Farm Parce que c'est des petites friandises Qu'ils adorent Ils l'aiment beaucoup Le seul problème C'est qu'il y a des céréales Mais bon après Une fois de temps en temps Ça leur fait plaisir Ça c'est un petit jouet J'en ai parlé plusieurs fois C'était de chez A crignoter Je l'avais de base donnée Pour Hermès Mais les rats S'ont allé la volée Et l'on finit Et l'on finit Et du coup Ça c'est un jouet Qui est cool Donc quand je fais Je les trouve Au Villa Verde de hier Quand je retourne Pour les vacances C'est tout Parce que ma grand-mère Elle a un appart là-bas Là on était allé Avec Nia Les Pops Et enfin deux fois J'en profite Et je vais faire un tour Et je reprends quelques-uns Et pour finir Les rats ont fini Des petits biscuits Comme ça C'était des petits biscuits Au fromage Petit triangle soufflé Chez GRFarm Ça je n'en rachèterai pas Puisque les rats Elles ne les ont pas détestées Mais elles ne les prenaient pas Comme ça Si je mettais de la pâte Elles finissaient par les manger Mais voilà C'était pas vraiment des friandises Qu'elles appréciaient spécialement Donc je n'en rachèterai pas J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à rajouter en commentaire Si vous avez testé Certains de produits Pour nous donner votre avis N'hésitez pas comme d'habitude A liker, commenter Et à vous abonner Sous-titrage Société Radio-Canada